S'il est vrai que faire la politique est un des moyens les plus sûrs pour briller de mille feux, plastronner et très souvent s'enrichir rapidement, il est aussi important de savoir qu'il existe mille manières de participer au rayonnement de son pays sans verser dans la facilité. Il n'existe pas de société qui ait des gènes de désordre, d'indiscipline, de corruption, des sociétés qui soient contre le développement. Non, des peuples qui ont atteint le fond du gouffre hier avec des milliers de morts, et milliers de bannis, d'invalides qui ont connu une déstructuration de leur administration font aujourd'hui la fierté de la conscience morale de l'humanité à force de travail, de droiture, de respect viscéral des lois et règlements. Dès lors, il nous faut un réarmement moral, comprendre que la politique est tout sauf une sinecure. Notre élite intellectuelle, politique et culturelle doit descendre dans le champ politique au sens où la politique est l'ultime conceptualisation des affaires de la cité et du monde et qu'elle est enrobée d'une culture d'esprit chevaleresque. Nous devons comprendre que la politique est plus qu'une sinecure. Elle est un sacerdoce, une transcendance qui permet de créer un nouvel homme, un supra-homme. Il faut chasser cette fausse vision macabre qui fait penser que la politique est la seule voie pour réussir dans la vie en descendant au ras de Pacrèche. Il y a tous ces exemples vivants d'artistes, de sportifs, de chercheurs, de juristes, d'enseignants, de forces de sécurité, d'hommes de médias, mais aussi d'entrepreneurs qui ont donné à notre pays un rayonnement international sans qu'ils soient obligés de faire de la politique une source alimentaire, moyennant leur dignité, leur liberté de penser et d'action. Cette élite culturelle et intellectuelle qui a reçu, compris et digéré, cette conscience citoyenne ne doit pas faire l'économie de descendre dans le champ politique. Elle doit jouer le rôle de visionnaire, de missionnaire d'une nouvelle mémoire, qui soit totalement désintéressée par les biais matériels et imbue d'une probité morale, d'une sérénité inébranlable à toute épreuve. Il y a cependant aujourd'hui une ligne rouge à ne pas foncier dans notre pays si nous voulons nous réconcilier avec l'histoire, bâtir une société réconciliée avec elle-même où le citoyen honnête travailleur aura sa juste place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !